bonjour claire donc tu es responsable du projet de sensibilisation de chez l'asbiel lire écrire de namur donc aujourd'hui c'est une journée pour la mobilisation contre la dématérialisation des services au public c'est bien fait c'est ça c'est une journée journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre on milite contre la fermeture des guichets d'intérêt général des guichets de services publics d'accord alors ma première question va peut-être paraître un peu bête mais pourquoi la couleur noire parce que cette fermeture des guichets pour nous c'est un peu comme un deuil on est triste c'est la couleur de la tristesse on est vraiment triste qui est plus un humain derrière un guichet d'accord alors ma deuxième question ça serait en dehors des personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire et en voyant la population vieillissante en belgique pensez-vous finalement que c'est toutes les générations qui sont concernés par ce problème du support numérique à l'accès en tout cas à l'accès oui oui il ya beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec le numérique que ce soit les personnes le plus âgées comme tu l'as dit les personnes qui ne savent pas bien lire et écrire mais ça existe encore dans chez les jeunes il ya des jeunes ils savent peut-être jouer avec leur smartphone ils savent aller sur les réseaux sociaux mais faire de l'administration en ligne c'est tout à fait autre chose non c'est tout à fait différent aujourd'hui quel message ou alternatif voudrez vous faire passer au monde politique oui donc notre journée c'est pour un peu sensibiliser particulièrement le monde politique on a écrit une lettre ouverte avec lire et écrire à des responsables politiques pour leur dire essayer de garder de l'humain dans tous les guichets des services au moins des services publics et services d'intérêt général bien sûr ce serait bien qu'il y ait de l'humain partout mais s'attaquer aux banques et aux services privés ce sera plus compliqué donc on va d'abord essayer le service public et ça c'est un message aux politiques d'accord alors j'ai encore une toute dernière question pensez-vous que inclure dans les écoles aiderait dès le plus jeune âge à se familiariser avec le support numérique par exemple est ce que cela pourrait être une alternative à plus long terme bien sûr que avoir dès le plus jeune âge en apprentissage à la technique numérique pour pouvoir mieux s'y retrouver ça peut aider mais c'est pas suffisant d'abord il faut savoir lire et écrire donc pour notre public voilà il faut non seulement savoir utiliser le numérique mais savoir lire et écrire et c'est vrai qu'il ya un problème d'éducation au départ mieux les enfants seront formés mieux moins on aura des personnes en difficulté mais adultes d'accord mais en tout cas claire je te remercie en tout cas pour cette interview mais je te souhaite également une très belle journée de mobilisation en tous les cas merci michael merci claire pour les personnes en difficulté de lecture d'écriture soit un adulte sur 10 en belgique la dématérialisation des services au public et d'intérêt général signifie le non accès à des ressources de base et à la perte de droits essentiels lire et écrire a décidé de lancer sa campagne de sensibilisation en occupant l'espace public sous forme de fil silencieuse devant certains guichets fermés à travers la fédération wallonie bruxelles d'autres actions de sensibilisation sont aussi prévues dans plusieurs régionales dans le cadre de notre campagne les oubliés du numérique tu ne fais pas il tu Sous-titrage ST' 501